Salut à tous, c'est Protoxic166 et on se retrouve sur State of Decay Lifeline pour l'épisode 8, toujours dans la ville de Danforth. Et donc on est parti pour aller sauver un scientifique, avec cette fameuse fille là, je l'aime bien parce que c'est une ancienne, c'est une réserviste, c'est quand même une militaire finalement. Donc on y va, alors attends c'est quoi ce truc, ça se trouverait par là-bas, alors ouais on va sur la map, ah attends je rêve ou, attend est-ce qu'ils m'ont repéré les zombies ? Là il y a un camion, je crois que j'ai déjà fouillé dedans ouais, ouais j'ai déjà fouillé, oula c'est quoi ces zombies, j'ai déjà fouillé dedans ouais j'ai déjà fouillé. Monte, monte, oh là, non, le gros il va me péter à la gueule, ouf j'ai eu de la chance il n'a pas explosé, le gros lard là, plein de pestulence. Alors, je m'en fiche un petit peu des zombies, c'est pas en tuant 2-3 zombies comme ça que ça va faire grand chose, surtout qu'il repop à l'infini. C'est surtout les hordes, si vous détruisez les hordes, vous gagnez des points d'influence. Moi ce qui m'importe c'est d'aller sauver ce scientifique. Alors le mec devrait se trouver dans le fast food, alors voyons voir, juste ici dans le fast food. Ok, donc le mec dans le fast food, bon par contre l'infestation là ça va me poser problème, j'ai envie de me la faire. Est-ce que j'ai des mines, des grenades, quelque chose ? J'ai des fougas, ça s'en vient. On va faire péter ça. Je vais mettre... Non, je ne vais pas mettre de mines. Là il y a beaucoup de zombies je trouve, dans le coin. C'est vraiment à cause de cette infestation. Voilà, donc il va falloir se faire se débarrasser de cette infestation. Ça va coûter cher. Bon, ça va coûter cher, mais en attendant, euh... Ouais, le PNJ est invincible en attendant, je préfère me débarquer sur l'infestation. Ah, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de zombies. Voilà. Bah voilà, là ça marche vachement mieux. Bah, il y a un bug, hein. Il y a un gros bug, ça lag au niveau de l'écrasement des zombies en fait. Ah, c'est en partie normale. Tiens déjà, il y a un hurleur de moins. Encore un autre ici. Voilà, il y a déjà deux hurleurs de moins. Ah, ça y est, on a déjà détruit l'infestation, donc ça c'est bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller sauver les... Sauver le PNJ. Par contre, il y a du gaz là, on peut voir. Ils sont 50 autour du PNJ. Voilà, par contre, comment planter son 4x4 dans un mur ? Comme ça. Regardez, le 4x4 volant. Comment traverser les murs maintenant ? Regardez-moi ce 4x4. On dirait que c'était fait par les développeurs. Les accidents mis en scène et tout. 4x4 qui a traversé la boutique. Non mais incroyable, quoi. Allez. Finis de tuer tout le monde. Mon super glaive là de... Ma super épée. Alors attends, il reste un truc là. Fermé. Alors, est-ce que l'enregistrement se fait bien ? Ouais, donc on continue. Visitez les pièces. Ouais, depuis que je vois que les PNJ sont invincibles... Tant qu'on leur parle pas, moi je me fais pas de soucis. Bon, il reste rien dans la zone. Par un zombie. Ah mais ce 4x4 là, c'est pas possible ça. Ah mais quel bug... Planter un... Alors franchement, bah voilà, ça fait partie du... Je fais pas exprès. Mais c'est la tradition. Dans tous les épisodes, je détruis un 4x4. Je plante un 4x4. Et bah là, on a du beau. Tiens, ça fera une belle vignette. Ça ferait vraiment une très belle vignette pour la vidéo. Comment garer un 4x4 dans un fast food ? Alors, voyons voir. Est-ce que je pourrais faire un avant-poste dans le coin là ? Il me reste combien ? Niveau influence, j'ai pas assez de toute façon. Voilà, ça, ça s'appelle le coup de pied infini. Donc les PNJ sont programmés pour donner des coups de pied à l'infini contre les zombies sans jamais les tuer. Donc c'est des gros nuls. Donc on va lui parler. Hé Dux, qu'est-ce qui se passe ? Les gens ont eu des gens là-bas. Hadley Weston ? Oui. Attends, comment tu sais mon nom ? C'est mon père qui vous envoie. Le gouvernement a demandé de nous pour vous donner à la maison. Wow. Le gouvernement ? Je suis un peu... ...leur de ça maintenant. Allez, on rentre. Il faut nous trouver un véhicule par contre. Je pourrais demander un véhicule, mais non. Alors, je n'ai pas assez d'influence. Bon, pick-up qui est coincé. Là, il y a un pick-up moderne, mais il y a des hordes. Prends la supercar, c'est plus rapide, c'est plus proche. Pick-up, pick-up, mais il y a deux hordes qui se ramènent. Ça craint trop. Je prendrai le supercar. Ah là, pick-up plus tard. On va prendre ce truc. Ah, tiens, le 4x4, il a explosé là-bas, le 4x4 pilétaire. Ah, mais je pense que j'ai une malédiction. La malédiction de planter un 4x4 dans tous les épisodes. Hey, regarde. Qu'est-ce qui va se passer à mes grades ? Oh, non, ils étaient bien alignés, ceux-là. Par contre, il reste un zombie de hordes. Alors, attends, je vais prendre le pick-up là-bas. Le gros carton, le machin. Ok, on va le prendre. Alors, donc, c'est reparti. J'espère que le mec va faire le tour. Alors, tiens, voyons un peu son niveau d'intelligence, ce mec. Niveau d'intelligence, je pense qu'une personne qui a malédit d'Alzheimer, elle ferait mieux, quoi. Ah bah voilà. Il a préféré se téléporter pour traverser le truc. Ah, je me moque un peu, mais franchement, des fois, ça peut vous dire, ça saoule. J'adore ce jeu, je suis fan, je suis un des plus grands fans de State of Decay. C'est pas pour rien que je fais des dizaines de vidéos sur tous les State of Decay. Mais franchement, des fois, il me saoule, les PNJ. On est en 2014, et il y a des PNJ qui ne savent pas encore faire le tour d'un véhicule ou d'un muret. Faut pas abuser non plus. Mais sinon, j'adore le jeu. C'est pour le garer droit. Alors, je peux passer par ici. Bon, bah, j'ai même rien ramené de spécial. Il y avait rien, de toute façon, dans le fast-food. Sauvez. Alors là, normalement, je devrais avoir gagné des points d'influence. Bah, 61, c'est pas grand-chose. Je voulais économiser, donc maintenant, ce que je ferais, je ferais toujours attention d'avoir une réserve. à l'avance de points d'influence, que je ne dépenserais jamais. Comme 150 points d'influence. Ce qui permettra d'avoir des munitions et tout pendant une défense de base. Alors, on va poser des trucs explosifs. Déjà en place, je comprends pas l'effet d'artifice. Il est stylé, hein. Ça, c'est quoi que j'ai pris, là ? Ah oui, ça, c'est un... Fusil d'assaut M4, ouais. Ça, c'est le vrai M4 que j'ai pris. Il est vraiment magnifique. Euh... On va prendre 2-3 balles. Voilà. Euh... Bon, bah sinon... Au niveau des cocktails, ça dit quoi ? J'en ai que 2 d'avance. C'est pas super. J'attends vraiment pour faire la mission de brûler un hurleur, là. Puis ça coûte quand même... Si je veux faire un barrage incendiaire, là... Euh... Pour brûler le hurleur, ça me coûte quand même 80, quoi. Alors, je suis vraiment obligé d'attendre d'avoir des cocktails, là top, parce que comme je vous dis, j'ai déjà fait tuer un hurleur avec des... Des mines... Des fougas incendiaires. Des fougas incendiaires, là, ce que j'ai dans les mains, j'ai dû en poser à peu près... Allez, 25-26 sur 26 hurleurs. Et aucun n'est... Ça n'a pas compté. Ça n'a jamais brûlé le hurleur par le feu. La mission était complètement buguée. Et à la fin, il y a seulement un bombardement massif incendiaire qui a pu tuer le hurleur, quoi. Donc, je préfère faire ça avec un cocktail, là top, parce qu'on m'a dit que ça marchait bien avec le cocktail. Voilà. C'est pour ça que j'attends. Alors, euh... On a un avant-poste sniper, vous vous souvenez, là, qui se trouvait au nord-est, j'avais dit, par là. Il est juste ici. On pourrait prendre ça. Mais je le prendrai le jour où je passe. Je pourrais aller sauver un civil. Mais franchement, en attendant, sauver un civil, je préfère absolument un nouveau soldat. Donc, on va demander une recherche de soldats. Qu'aider il y a la zone pour trouver des soldats. Alors. Tactique. Opération de secours. Opération de secours. Donc, ils vont essayer de retrouver des militaires. Parce que comme ça, je n'ai pas assez de personnages jouables, sinon... Oh là, ils sont tous... Ils commencent à être malades, là. On va se débarrasser de la salle de muscu, finalement. Parce que je me suis bien servi. Tout ça, le cardio, le tir. Bon, ça monte de toute façon. On va s'en débarrasser. Tac. Et je ferai... Je vais faire des latrines à la place. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On repart à l'aventure ? Allez, allez, on s'y. Bon. Et puis, je cherche ces feux d'artifice. Là, je ne les vois pas. Là, c'est pour dire que c'est une zone minée. Mais, il n'y a pas... Ouais, c'est bugué. Je n'ai plus les feux d'artifice. Donc, super. Merci. Tiens, il y a un entrepôt juste à côté. Alors, si je peux ramener des matériaux, quelque chose, ça peut être des points d'influence de gagner. Wow ! Ouais, il y a pas mal de choses, là. Voyons voir. Alors, ça, ça rapporte pas mal. La machette, c'est toujours ça. Le reste, je ne vais pas y prendre. Bon, c'est toujours des points d'influence de gagner. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Tiens, s'il y a des ressources, je vais demander un appel au PIA. Ah, il n'y a aucune ressource connue, ici. Il faut déjà que je trouve des ressources, des grosses ressources, avant. Donc, il n'y en a toujours pas. Tiens, là-dedans, dans le petit placard. Non, même pas. Il y a encore trois points d'interrogation. C'est-à-dire qu'il reste au minimum trois objets. Ou trois ressources différentes. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Le bidon, là, peut-être ? Non. Trois points d'interrogation. Donc, encore des trucs à prendre. Tiens, vérifier. Ouais, vérifier, c'est pour... De toute façon, je n'ai plus de place. Je vais poser dans mon coffre. Bah, il est où le dernier truc ? Je veux le trouver, quand même. Ah, voilà, ici, dans le bureau. Oh, un flingue, tout ça. Des balles. Bon, bah, on va poser dans le coffre. Le coffre le plus proche se trouve ici. Donc, ça va me faire gagner quand même pas mal de points d'expérience. Euh, de points d'affluence. Très positif pour... Pour ma base. Alors, on a trouvé... Bon, on va tout poser, de toute façon. Euh, on a trouvé du soin. On a trouvé de la machine, du truc. Euh, là-bas, il y avait une grenade de fournisse. Il y avait des munitions aussi de fournisse. Hop. Donc, on va poser. Ah, vous avez vu, hein ? J'ai fini de fouiller l'entrepôt. Il y a une croix. Regardez. Ne reste rien. Publicité mensongère. Je rentre dedans. Il ne reste rien. C'est pareil. Donc, il ne faut pas tenir compte de ça. Puisqu'on sait très bien qu'il reste des choses. Regardez. Pistolet, des munitions, machin. Donc, il faut faire gaffe à ça. Ça veut dire juste que vous avez déjà fouillé le bâtiment entièrement. Mais ça ne veut pas dire forcément que vous avez tout pris. Alors, cocktail, oui. Grenade. Et, euh... Ouais. Voilà. L'autre, ce n'est pas très important. Allez, on va poser tout ça. Histoire de remonter un petit peu mon niveau d'influence. Ouais. Alors, du 5-56. Le flingue. Je le pose. Alors, voilà. Tiens, j'ai pas mal... J'ai quelques cocktails. Ça commence à remplir, hein. Comme je disais. Est-ce que j'attendais d'avoir une bonne dose pour plus tard ? Sinon, on va se reprendre des munitions. Vu que ça ne coûte rien. On ne perd pas d'influence entre chaque dépôt et quand on reprend. Voilà. C'est parti. Du coup, l'influence, elle est remontée à 174. Je vais essayer de ne pas descendre en dessous de 150 en permanence pour, en cas de siège, toujours avoir de quoi m'équiper. Sinon, mon 4-4 est resté là-bas. Bon, en espérant qu'en attendant, ils vont me trouver des soldats à sauver. Deux à la fois, logiquement. Par deux. Tiens, au fait, petit... On va parler un petit peu de GTA V. Il y a eu une mise à jour dans GTA V qui vous permet d'avoir un gros pick-up comme ça. Sauf qu'il y a 6 roues. Et ouais, ça fait un peu penser à State of Decay Lifeline. Le nouveau pick-up qu'ils ont mis. Bon, ils auraient pu carrément faire le même dans le DLC. Un clin d'œil à State of Decay. Mais bon, je ne pense pas que Rockstar s'intéresse autant à State of Decay pour faire un clin d'œil comme ça. Donc, là, il y a un scientifique à aller sauver. Et là, il y a un boursouflé aperçu. Bon, moi, ce que je vais faire, je vais laisser tomber le civil. Parce que franchement, sauver un civil pour qu'au final, il crève lors du siège ou au moment où je vais essayer de le sauver. Je préfère encore aller prendre un avant-poste. Et en attendant que je prenne l'avant-poste, ça ne m'empêchera pas de faire popper une mission de sauvetage. Pour sauver un soldat. Parce que sinon, si je commence une mission de sauver un civil, ça va empêcher de popper ma mission de sauver un soldat. Donc, vous voyez la stratégie ? Donc, c'est parti. Bon, ben sinon, petite pub pour ma chaîne. J'ai fait le guide de survie à State of Decay Breakdown. Si vous êtes fan de State of Decay et que vous aimez mes vidéos. Ben, allez voir le guide de survie à State of Decay Breakdown. Sinon, j'ai fait déjà quelques vidéos sur State of Decay. Bon, ce n'est pas super qualité, parce qu'à l'époque, je n'avais pas le matos d'enregistrement. Mais, voilà, je donnais des conseils sur State of Decay premier du nom. Et la plupart de tous ces conseils, je les donne dans mes vidéos sur Breakdown. Alors, je vous dis, c'est très important de toutes les regarder, les vidéos sur Breakdown. Parce qu'au niveau des conseils, il y a des conseils dans tous les épisodes. Je dévoile le jeu de A à Z. Tout savoir sur le jeu, quoi. Qui est quand même bien différent de Lifeline, quoi. La version Breakdown. Ce n'est pas la même façon de gérer les choses. Ce n'est pas le même gameplay. Ce n'est pas les mêmes priorités, quoi. Alors, par ici, il y aurait le... On va rentrer. Pour pouvoir prendre le fameux truc. Alors, encore une autre stratégie que j'aime bien. J'ai remarqué que les armes tranchantes, souvent déjà premièrement, sont moins lourdes que les armes contendantes. Ensuite, les armes tranchantes, vous avez pu voir, la plupart du temps, quand je tue un zombie, il est mort en cours de combat. Voilà, hop, il meurt instantanément de la tête coupée. Alors qu'avec une arme contendante, les ennemis, la plupart du temps, pas toujours, mais de temps en temps, c'est vrai qu'on peut leur casser le crâne en plein vol. Mais la plupart du temps, à cause d'une arme contendante, vous êtes obligés d'achever le zombie au sol en lui faisant un coup comme au golf, là. Donc, genre, le zombie tombe par terre et puis après, il faut encore lui écraser la tête. Et l'avantage, avec ces fameuses armes tranchantes, c'est qu'on peut décapiter les zombies et on ne perd pas de temps en fait à les achever. Surtout que les achever, les zombies, quand on achève un zombie, ça, pour vous dire, ça dépense beaucoup plus d'endurance. Donc, moi, stratégiquement, j'ai remarqué que les armes tranchantes étaient plus légères, on peut porter plus de choses dans son inventaire, permettent de tuer les zombies plus rapidement parce qu'on ne perd pas de temps à les achever et dépense moins d'endurance. On va faire un avant-poste. Voilà, donc maintenant, rien ne m'empêche d'aller sauver le civil, quoi, en attendant. Bon, j'aimerais bien avoir ma mission, trouver un soldat, quand même. Voilà, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les matériaux. Tiens, je voulais te construire un des toilettes, en parlant de matériaux. Alors, hôpital, générateur, latrine. Voilà. Alors, si je ramène... Tiens, est-ce que je peux faire une demande de largage ? Non, de toute façon, il faut garder plus d'influence. Des mines, qu'est-ce que je pourrais faire ? Bon, des munitions, pour l'instant, j'en ai des tonnes, donc c'est pas ça qui va me déranger. Ah oui, un truc aussi que je pourrais faire, regardez. J'ai des lances-grenades dans mon inventaire, donc je pourrais m'amuser à faire des grenades régulièrement pour pouvoir tirer aux lances-grenades pendant les sièges. Mais bon, les petites grenades, c'est plus efficace, ça permet... Parce que sinon, vous devez porter une arme à feu, plus un lance-grenades. Et ça pèse une tonne, un lance-grenades. Donc stratégiquement, c'est mieux d'avoir des petites grenades sur soi, je vous le dis tout de suite. Ça y est, les latrines sont construites. Je peux rien faire de plus. Alors là, on va essayer d'aller... Saute. Voilà. On va essayer de récupérer des choses là-dedans. Voilà. Euh, normalement, on devrait y avoir des matériaux. Alors, des matériaux, des matériaux... Ici. La dernière fois, j'ai pas tout pris. Voilà. Il reste quelque chose. Qu'est-ce qu'il reste ? Qu'est-ce qu'il reste ? Ah tiens, il y a quelqu'un qui est mort. Ernesto est mort. Vous avez vu ? Le civil, là, il est mort. Il se plaigne à la radio qui est comme quoi il est mort. Eh ben, va crever, j'en ai rien à faire. Vous m'énervez, bande de PNJ, là. A toujours crever, de toute façon. Moi, priorité aux scientifiques. Pas aux simples civils. Ah, voilà. Voilà, regardez ce que je cherchais. Des cocktails Molotov. Exactement ce que je voulais. On va pouvoir aller chasser le hurleur, comme ça. Bon, il reste encore quelque chose. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Euh, là-dedans. Comme ça, j'aurais fini ce bâtiment, au moins. Donc, maintenant, j'ai droit à avoir des snipers avec moi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Waouh, fusil à pompe. Quoi ? Le siège commence ? Ah non, j'ai eu peur. On passe en niveau 2. J'ai droit à avoir des snipers avec moi. Voilà, qui me protègent. Et si je faisais une recode drone dans la zone, il n'y aura pas grand-chose, en fait. Eh, attends. Est-ce que j'ai déjà fait le... Je ne suis pas sûr de l'avoir fait. Je vais le faire. On va profiter. Je suis niveau 2. Ça veut dire qu'on va commencer à rentrer. Ça me permettra de préparer le siège à l'avance. Ça se passera beau. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Vous avez vu ce qui s'est passé, là ? Elle a traversé le truc, là, d'un coup, là. C'est imbécile. C'est pas vrai, ça. Je vais remonter. Je vais remonter. Je sprint. Je sprint contre l'échelle. Et elle traverse l'échelle. Elle ne peut pas traverser le poteau, mais elle traverse l'échelle. L'échelle est immatériel, quoi. Oh, regardez, ça a explosé, là-bas. Dingue. Oh, génial, quoi. Bon, là, il y a un camping. Là, il y a un véhicule. Tiens, il y a une pharmacie, aussi. Hurleur. Soufflé, véhicule, 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 là-bas. Bon, comme ça, je gagnerai un petit peu de points. Et puis, ça me permettra de déverrouiller des trucs dans la map. Alors, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Ce qu'il reste des trucs. Véhicule. Là, il y a le crash d'hélico. On descend. On retourne à la base. On va préparer notre défense de base. Faut faire gaffe à ne pas tomber, là. Oh, non. Allez, vite, niveau 3. C'est pas vrai, je vois rien. Ah, la camionnette, elle est vide. Allez, vite, on rentre. J'ai avec moi quelqu'un ou pas, je sais même plus. Ah, non, c'est vrai que la civile était morte. Ernesto, là, il est mort. Donc, on n'a plus qu'à rentrer. Au moins, j'aurai mes snipers avec moi à tout moment. Pour me protéger. Rentrer à la base. J'espère qu'une mission va popper, là, pour sauver un soldat. Donc, on va faire un coup de feu ? Oui. J'espère que tu as appris un molotov ou quelque chose. Bon, il répète toujours la même chose. Il m'énerve. On va lui couper un peu la parole. Vous avez remarqué aussi un truc. C'est que... Bon, quand vous mettez le marqueur sur l'autre, là, le copain, là. Sur sa squatch, il se met à parler pour sa mission tout le temps. On rentre à la base. Vous avez vu ? Voilà. Première vague. Non, mais j'y crois pas, quoi. Déjà, quoi. Là, c'est parce qu'on est en mode recherche de... Recherche de soldats. Et du coup, ça... Les vagues... Pas les vagues. Les niveaux de menace montent beaucoup plus vite. Qu'en contrôle démographique. Donc là, niveau préparation de l'attaque, zéro. Parce que c'est même pire que d'habitude. J'arrive en cours de route. Oh là 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 là. Ça commence à être un petit peu en kikinant, à force de défendre sa base au bout de 50 vagues. Bon, je suis pas à 50 vagues non plus, mais bon, voilà. On a l'impression qu'on se fait attaquer toutes les... C'est vrai, en plus. Vous avez une attaque de base toutes les 40 minutes, quoi. Bon, ce coup-ci, il y a des mines. Alors, vu qu'il y a des mines, je m'en sortirais mieux que la dernière fois. Parce que l'autre fois, il n'y avait pas les mines. Donc, il y a eu trop de zombies à la fois. Alors, est-ce que je suis prêt pour le siège ? Je pose les cocktails, j'en aurais pas besoin pour tout de suite. Des 5,56, je vais en avoir besoin. Beaucoup. Ensuite, la hache, le fusil à pompe, on en a pas besoin. On pose. On va avoir besoin de grenades aussi, comme d'hab. Voilà. Et... Est-ce que je peux me prendre un petit soin ? Non, non, tant pis. Allez, c'est parti. Ferme les grillages, toi. Alors, une mine. Pose ta mine. Allez, encore une mine là. Ah, la musique, je la kiffe. J'adore cette musique. La musique du trailer. Ah, elle est super, ce fusil. Encore faut-il savoir viser. Ah non, ils ont pété la porte déjà dès le début. Non, ça, ça me plaît pas, ça. Non, non, je veux pas que vous tuer des soldats encore. Là, ça m'énerve. Attends, s'il peut s'en sortir, je ferme cette saloperie, là. Allez, vite. Les dés. J'espère que tu vas t'en sortir, Kilo. Moi, je remonte. Voilà. Allez, c'est parti. Des contacts, des contacts. Vous êtes prêts ? J'ai pas mes feux d'artifice, ça m'énerve. Allez, y a pas mes feux d'artifice. Beaucoup trop de zombies de nos militaires, là. Boum. Zombies militaires, on peut pas les tuer avec des balles. Tiens. Oh là là, ils sont tous sur la citerne. Génial. Ah, ça, ça fera une super vignette. Je pense. Et là aussi. Boum. Ah non, ils sont rentrés, quoi. Allez, une balle, un mort. Chaque tir compte. Par contre, là, il y a un sauvage. C'est entre toi et moi. Voilà, je l'ai tué. On va essayer d'économiser les munitions. J'ai regardé dans le dernier épisode. J'étais... Je tirais un peu comme à un pied. Allez, tu vas l'achever, zombie, là. Garde, il le tue à l'infini, quoi. Il tire à l'infini et le tape sans faire de dégâts. Il l'achève pas, en fait. Monte ta tête. Bon, elle m'embêtera plus tard. Il y a un gros balourd, là. Tiens, j'ai envie de demander un bombardement massif. Non, mais je vais garder des points d'influence, quand même. On va prendre des snipers, juste. Attends, on va faire péter ça. Allez, Coco, 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 rapproche-toi. Coco, il sera à côté, ça sera bon. Ah bah voilà, quelques hitshots. Vous avez vu, il peut les tuer. Attention, on a des zombies qui rentrent par là-bas. Allez, vas-y, rentre, je t'attends. Ah, on a gagné. Franchement, elle s'est bien passée. Il s'est vraiment bien passée, ce siège. J'ai quand même été désavantagé de le prendre en cours de route. Pas avoir le temps de me préparer, vraiment. Donc, la mine, est-ce qu'elle a pété, la mine ? Ah non, il y a toujours ma mine, regardez, sur le H, là. Le jour où des zombies sont au milieu, ils exploseront là. Voilà. Bon. Malade, maladie grave. Membre de la populité, moins trois populations. Malade, Hadley Weston est officiellement... Maladie grave, pourrait partir à tout moment. Donc, voyons voir. Au niveau de la base, regardez. J'en ai deux de malade. Bon, je pense que ça ira mieux plus tard, étant donné qu'elle est toilette. J'aime bien ce perso, je l'adore. Donc, mes fameuses petites latrines. Là, c'est mon atelier. Alors, qu'est-ce qu'on va construire dans l'atelier ? Bon, ben, moi, je vais me faire toujours mes petites mines incendiaires. Cuisiner un gros repas, ça augmente la vitalité pour tout le monde. On va leur faire un repas chaud, surtout. Tiens, les liseuses pour plus tard. Je vais rester en mode recherche. J'attends d'avoir un pop de soldats. Je n'ai toujours pas. Je vais le garder. Je préfère attendre. Justement, là, j'ai plus de chances d'avoir un pop de soldats, parce que je viens de commencer le niveau 1. Je passerai le niveau 2 et 3 rapidement. Mais entre-temps, j'ai le temps d'avoir un pop de soldats. Et après, on fera la mission de Sasquatch. Alors, je vais vous dire, je ne vais pas finir le jeu le plus vite possible, parce qu'il y a encore trop de choses à montrer. Donc, je ne vais pas me jeter sur la mission de Sasquatch et attendre de faire d'autres choses, de visiter d'autres trucs. Alors, voyons voir. On va poser les greux-greux, là. Non, au pire, je les garde sur moi. Je vais changer de perso. Je vais faire monter quelqu'un d'autre. Alors, qui c'est que je pourrais faire monter ? J'ai ma Alicia. J'ai mon kilo. Bah, lui, là, il n'a pas encore de niveau de quelque chose. Tiens. Bah, c'est quoi, ce perso ? Je crois qu'il était mort, lui. C'est peut-être un autre. Pistolet Condor. Il a un magnum sur lui. On va le prendre. Il n'a pas beaucoup de points de vie, par contre. Oh, il a une vie de merde ! 55 points de vie, vous avez vu ça ? Bon, il se bat avec un magnum. Un Desert Eagle. Donc, le Desert Eagle, il est pas mal, mais que 7 coups. Il est des balles quand même très rares. On ne va pas prendre ça. C'est pareil. Donc, on va lui mettre... Tiens, je ferais bien une demande d'héliportage, là. Je résiste. Je vais avoir que 100 points d'influence, aussi, derrière. Il vaut mieux que j'attende. Ouais, mais ça me permettrait de reprendre un peu tout, de la bouffe, des soins, tout ça. Ou alors, je demande juste des armes. Bon, on va déjà équiper ce mec en priorité, pour qu'il soit jouable. Donc, un bon fusil d'assaut, autant prendre... Après, au niveau du poids, finalement, sans la lunette, je m'en sors très bien, finalement. Sans la lunette. L'UMP-45 pèse moins lourd. On va le tester. On va voir ce que ça donne. Avec des balles de 40. Calibre 40. Voilà. Avec un silencieux. Un silencieux, comme je disais. Voilà. Plus de la mine. Alors, ah oui, donc, sinon, qu'est-ce que... J'ai dit, je fais la mission de Sasquatch, maintenant, on tire. Ah, mais ça va annuler la recherche. Pendant une mission de Sasquatch, en fait, on ne peut pas trouver de soldats, quoi. C'est pour ça. Ça annule la mission recherche de soldats. Donc, du soin, du soin, pas cher. Je préfère y aller à l'économie, et puis garder les meilleurs trucs pour plus tard. De l'aspirine. C'est pas cher. J'ai plus beaucoup de rations, par contre. Fait que j'en recrée. De la mine. Qu'est-ce qu'on a de la mine ? On a de la mine incendiaire. Je vais prendre des mines explosives. Je m'en sers jamais, finalement. Mais bon, en cas de grosse orne, ça peut être pas mal. Tiens, puis il ne faut pas que j'oublie de préparer ma... Ah oui, je vais repréparer à nouveau ma base pour plus tard. Donc, je sais que des zombies peuvent se pointer là. Par contre, oula, faire attention. Quand je viens me garer en bagnole, il ne faut surtout pas que je roule sur ma mine. Parce qu'on sait très bien que les véhicules déclenchent les mines. Surtout pas en mettre non plus ici, parce que je rentre là en bagnole. Bon, souvent, les zombies rentrent à l'intérieur et ici. Tout le temps ici et par là. Certains se mettent aussi en bas là. Niveau de la base, on va continuer à bien gérer sa base. On va mettre des mines dans la route. Je rêve ? Ah, j'ai cru que j'ai vu un zombie dans une balle. Tiens, il y a quelque chose là. Encore un truc sur le Dr. Horn. Alors. Euh... Tac, tac, tac. J'écoute ce qu'ils disent. Je déconcentre un peu. Et ils parlent tous en même temps là. Ça va pas là ? Vous êtes buggé ou quoi ? Bon. Qu'est-ce qui me pop ? Tout ça pour me dire ça. Euh... J'ai toujours pas de soldats à aller sauver. Ah si. Ah là. Non, c'est juste une horde. Bon. Oui, je continue avec mes mines. Finir de booster aussi ma base. Poser les mines là. Ok. Bon, des fois les zombies ils rentrent dans la base. Ils se mettent bien sûr ici. Ils emmerdent au niveau du grillage. Pas trop près de la voiture pour pas qu'elle explose aussi. Ensuite, le jour où ils rentreront ici, ils exploseront. J'ai déjà vu aussi des zombies par là. A l'intérieur du truc. Voilà. Bon, ça n'a pas d'influence sur les PNJ, ces explosions, ces mines et tout. Donc, autant en profiter. Voilà. Il n'y a pas un super cardio. Puis là, vraiment, il a très peu de points de vie ce personnage. Ça va être dur. Là, si... Tiens, l'autre fois j'avais un gros combat de zombies en plein ici. Ça en avait partout. Des fois, il s'accumule deux là à la porte aussi. Voilà. Puis voilà, je disais qu'il venait de là. Souvent. Ah, t'as un zombie militaire. Ah, quoi ? Ah merde, j'ai pas d'arme de corps à corps. J'ai pas pris d'arme de corps à corps, vite. On va rentrer. Allez, rentre. Pour l'instant, il y a une horde qui est en train de s'approcher. Alors, quand vous avez une double horde qui s'approche, la première horde est fait péter les mines. Ensuite, les mines se rechargent. Et la deuxième horde, elle peut rentrer un petit peu. Vous voyez ? Il y a une deuxième horde qui arrive. Mais dès que les mines seront rechargées, la horde va exploser. Alors, on va lui mettre une arme de corps à corps. C'est quoi ce mec ? Entraînement de base, abuse de la boisson, artiste de la drague, moulin à parole. Donc, lui, on n'a pas vraiment de notion sur sa vie d'avant. On n'a qu'à lui donner un bon rapport qualité-prix. Donc, je vais privilégier les armes tranchantes, comme j'ai dit. Puisque finalement, on arrive à tuer les zombies en plein vol. Une arme lourde. Tiens, une arme lourde pour 2,4 kg. Ça peut être pas mal aussi une hache. Ouais. Sinon, c'est pas grave. Je vais lui donner... Parce que 2,4 kg, 1,3 kg, quand même, il y a une différence avec une arme tranchante. On va lui donner ce qu'il restait. Là, il devait rester un sabre ou une connerie comme ça. Là, voilà. Toc, un sabre. Il ne reste plus qu'à lui donner 2, 3 trucs. Non, moi, je pense que ça ira. Je ne vais pas lui donner d'autres choses. Oui, oui, on a un appel. Moi, je voudrais sauver un scientifique. Tiens, soldat immobilisé, c'est bon, on est parti. Donc, maintenant qu'on a fait popper la mission de soldat immobilisé, elle ne peut pas disparaître. On va repasser en contrôle démographique pour tuer plus facilement les zombies. Et on est parti. Donc, vite. Il fallait absolument que je le sauve, ce soldat. Et que je ne roule pas sur ma mine. Eh bien, ce fameux soldat, on va le sauver dans le prochain épisode. Parce que je vais devoir sauvegarder de toute façon. Alors, cette fameuse petite aventure d'aller sauver le soldat, vous le saurez dans le prochain épisode. Voilà. Donc, salut à tous. C'était Protoxic166. A la prochaine. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé. Voilà. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada